... Il est 13h à Conakry, merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition d'information. Fin des exercices militaires Grand African Nemo. C'est une rencontre qui favorise le renforcement des capacités des marines nationales. Plusieurs simulations ont-ils lieu pour l'occasion. Coup de projecteur sur un passionné de la terre, Abib Akruma, évolue dans la préfecture de Beïla. Il vient de mettre en valeur 350 hectares de maïs. On en parle dans un instant. Et enfin, célébration du jubilé de l'église Saint-André de Afia. 25 ans d'existence que les fidèles chrétiens ont mis à profit pour faire le bilan et renforcer leur foi. Bonjour à tous, on ouvre ce journal par cette question. Comment en finir, sinon réduire les embouteillages dans la capitale ? Le défi est immense, mais c'est bien celui que compte relever le ministre des Transports. Yaya So s'engage à accélérer le projet de construction de la pénétrante routière de 4 km. L'objectif est de prévenir les risques et de diminuer le balai des citernes. Faut des camarades. Pour maximiser les zones de stockage et lutter contre l'arrêt prolongé des navires à rade, 4 nouveaux portiques de parc s'activent sous la plateforme de Conakry Terminal. Dénommés RTG, entendez, portiques à roues en caoutchouc. Ces équipements sont d'une capacité de levage de 40 tonnes. Nous, on croit en la Guinée. Là, les 4 portiques qu'on vient de recevoir, ça représente un coût de 98 milliards. Donc presque 100 milliards, pratiquement 10 millions d'euros d'investissement simplement pour ces 4 machines. Alors en investissement complémentaire, ça on continuera d'investir au gré des besoins. Il y a des plans d'investissement dans lesquels il faut continuer de développer à Cac-Belaine. Il faut pouvoir développer les transferts. Et puis il faut pouvoir aussi développer ici l'infrastructure portuaire. Ces outils qui viennent d'être réceptionnés par les autorités des infrastructures et des transports complètent à 12 les portiques de parc. Des investissements qui contribuent à fluidifier le trafic pour désengorger la plateforme portuaire. C'est dans ce contexte que je suis ici pour les remercier au nom de son excellence, M. le Président de la République, le colonel Mahmoudi Doumbouya, et naturellement également du Premier ministre, M. Mohamed Biavogui. Vous savez que vous ne pouvez pas faire la croissance et le développement sans la compétitivité. Et le port est le facteur par excellence la compétitivité. Donc plus les capacités du port grandissent, plus la compétitivité de l'économie augmente. Donc c'est pour cela que le gouvernement guénie salue les efforts de Conakry Terminal. Toujours dans le registre de la réduction de la congestion portuaire, une plateforme de stockage et de livraison de véhicules est aménagée par Conakry Terminal à Kabelé, sur une superficie de 5 hectares. Déjà, des portes auto sont opérationnelles pour transférer de Kaloum à Kabelé les véhicules en transit et de plus de 10 jours. Le terminal à conteneurs était exigu, c'était dédié pour les conteneurs. Ensuite, on a commencé à mettre les véhicules, les rouliers. Et comme c'est exigu, nous étions obligés de transférer certains véhicules vers Kabelé pour faciliter la circulation et la fluidité du port du terminal à conteneurs. C'est-à-dire que si on avait une liaison ferroviaire, ça aurait facilité la tâche au port parce que nous allons évacuer les conteneurs, les véhicules par cette voie. Avec un volume sans cesse croissant de véhicules importés, cette plateforme de stockage de Kabelé d'une capacité de 2000 véhicules contribue à lutter contre la concentration des activités à Kaloum, une source d'asphyxie totale du réseau routier. Je le disais tout à l'heure au sommaire, la marine guinéenne vient de prendre part à la manœuvre Grand Africa Nemo. C'est chaque année l'occasion pour les marines nationales de partager leurs expériences, de renforcer leur coopération et de mettre en œuvre leur capacité d'action en haute mer. Plusieurs exercices de simulation ont-ils lieu pour l'occasion ? Le point avec Adjida Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. Lutter contre les menaces actuelles dans nos espaces maritimes depuis un certain temps se fit la mission concertée des pays du Golfe de Guinée. L'objectif étant de faire face à la contrebande, la pêche illicite et les narcotraffics, un cocktail de phénomènes qui est en passe d'être résolu à travers des exercices militaires tenus du 2 au 4 novembre 2021 dans la côte maritime guinéenne. L'opération est co-organisée par les partenaires de la France et de l'architecture de Yaoundé. Avec l'appui des structures militaires du pays, chargée de la sécurité maritime. Ces exercices, nous sommes dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits parce que nous avons fait l'exercice du premier jour jusqu'au dernier jour. Nous n'avons pas eu d'accident. Nous avons performé excellemment. Après tel exercice, si nous n'avons pas eu de cas de blessés, nous ne pouvons nous réjouir. Préparer, tirer les leçons pour que l'année prochaine, le projet de justice nous salue un peu plus avant. Grand Africa Nemo, c'est un exercice sous-régional qui concerne les différentes marines de l'Afrique de l'Ouest. Plus particulièrement la zone F. Là pour objectif, préparation des hommes en fin d'intervenir au moment opportun. En cours de ces manœuvres, une équipe de soviétage de plongeurs marins, des fusiliers marins des unités de la brigade flottante de l'armée de mer, ainsi que des éléments de la compagnie nautique, du groupement de forces spéciales, mènent des actions permettant de secourir un navire en détresse en haute mer. Renforcer la capacité opérationnelle au niveau des différentes marines de la sous-région pour la sécurisation, afin de faire face aux différentes ménages qui se passent en mer. Secondo, c'est pour améliorer la coopération entre les différents membres de la sous-région dans le golfe de Guinée. La hiérarchie m'a désigné pour venir prendre part à cette manœuvre afin d'acquérir vraiment des connaissances nouvelles par rapport à cette manœuvre. Il ne reste pas sans savoir que nos côtes maritimes sont menacées. Il y a des pêches illicites et il y a le trafic des stupéfiants, c'est-à-dire les narcotrafiquants. Donc l'unité a pour vocation de mener tous ces combats. Ce rendez-vous annuel s'inscrit dans la mise en application du code de conduite issu du processus de Yaoundé. Et puis le gouvernement de la ville de Conakry bénéficie de matériels de construction. Ce sont des sacs de ciment et des feuilles de tôle. Ces matériaux doivent servir à la construction du marché de bonfils dans la commune de Matam. Moussa Bangoura a assisté à la cérémonie. Créer un environnement approprié pour les femmes marchandes de bonfils dans leurs activités génératrices de revenus est le souci majeur des autorités de la ville. Dans ce programme, quatre hangars sont prévus pour aider ces femmes. Déjà, trois sont réalisés. Pour la construction du quatrième hangar, un espace est déguerpi dans l'enceinte du marché pour réaliser le projet. Dans le but d'accompagner le gouvernement dans ses actions, le groupe GI, Guinée Industrie, offre 40 tonnes de ciment et 500 feuilles de tôle pour le démarrage des travaux. Quand nous avons reçu ce courrier, c'est avec un grand honneur et un grand plaisir que nous avons accepté d'accompagner le gouvernement de la ville de Conakry et Mme la gouverneure à faire face à une situation latente qui consiste à rendre la vie facile à nos chères mamans. L'administration du marché bonfils et le gouvernement de Conakry apprécient ce geste hautement significatif. Le choix de reconnaissance envers le groupe GI, de nous venir en aide afin d'apporter un soutien aux femmes de Conakry dans les marchés de Bonfils et de Madina qui sont exposés au soleil. Donc je ne peux que me sentir heureuse. Avant le lancement officiel des travaux, d'autres appuis sont attendus pour accélérer la construction du hangar afin de faciliter les activités commerciales des femmes. Et nous allons maintenant braquer nos projecteurs sur l'huilerie de Daboula. Quelques années après sa relance, cette usine peine toujours à atteindre la capacité de production escomptée. En cause, le manque d'un budget de fonctionnement, les responsables lancent un appel pour inverser la tendance. C'est un constat grand format de Abdoul Karim Kamara. Depuis son implantation jusqu'à nos jours, l'huilerie de Daboula a toujours gardé son propre domaine agricole. Un champ d'expérimentation de 4000 hectares, dont 45 seulement aménagés à ce jour. Cette année, pour la mise en valeur du domaine, des contrats production-vente sont signés et 22 hectares ont pu être mis en valeur par deux producteurs. L'idée est d'augmenter le nombre de poches d'approvisionnement de l'usine en Arachide. Là où nous sommes, ça a été le fruit d'une collaboration avec un des fils de Daboula. Dans la récolte, on fait la part des choses. Ce qui revient à l'usine est défalqué dans le prix global d'achat. Ainsi, la contrepartie est payée à l'associé. Dans le même élan, la direction de l'usine a aussi scellé un partenariat avec des groupements et des producteurs leaders. Des avances campagnes en argent et en intrants leur sont faites, comme ici, dans la commune rurale de Konindou, où le groupement Sabati 1 a mis en valeur 2 hectares et demi. Dans le contrat, le groupement ou le producteur doit rembourser en Arachide et le reste de la récolte est aussi achetée par l'usine. Moi, en tant qu'autorité du village, mon compas aujourd'hui est d'amener tout le monde à approvisionner l'usine en Arachide. On ne veut plus voir ce bijou à l'arrêt. Seulement l'État n'a qu'à nous doter de moi. Nous, producteurs leaders, sommes prêts à défendre la cause de l'usine. Je demande aux autorités de payer les cultivateurs à la hauteur du travail exécutif pendant la campagne pour que l'Arachide reste à Davola. L'autre assistance de l'ulerie est la présence des moniteurs agricoles auprès des producteurs durant toute une campagne. Leur rôle est d'identifier et d'évaluer les besoins agricoles de ces communautés, mais aussi le suivi permanent des travaux champêtres. Dans toutes les parties où j'ai passé, l'Arachide a apporté beaucoup de fruits. Nous avons vraiment un rendement très important. Il nous attend que les avances se collectent. S'il y a vraiment un bon résultat cette année. Voici les derniers réglages des bascules électroniques pendues de 200 et de 300 kg. Ils seront remis aux derniers acteurs de la chaîne appelés collecteurs pour l'apaiser des sacs d'Arachide dans les champs. Si aujourd'hui ce partenariat est apprécié par les producteurs, l'ulerie, elle, a du mal à atteindre sa capacité annuelle de production qui est de 50 000 tonnes. Chaque année, une grande quantité d'Arachide franchit les frontières guinéennes, faute de fonds nécessaires pour être achetés par l'usine. Il nous faut un fonds de roulement pour acheter l'Arachide. Et ces fonds n'existent pas pour le moment. A la veille de la campagne agricole, nous avons fait une avance campagne, mais qui était insuffisante, parce qu'ils n'ont pas les moyens de notre politique. On voudrait que les autorités, pour une période donnée, qu'on interdise la sortie de l'Arachide. Franchement, il faudrait que l'État surtout vienne en aide pour que cette usine soit toujours ravitaillée. A ce jour, l'ulerie de Dabola est approvisionnée en Arachide par 206 centres de collecte situés dans les préfectures de Dabola, Dingueraï, Farana et Kouroussa. Parfois, les producteurs de ces centres de collecte sont découragés dans le partenariat. C'est la raison, le retard accusé dans l'octroi des avances campagnes et avances collectes dans le bassin Arachidi. Après Dabola, nous vous amenons à présent à Beyila, à la découverte d'un cadre qui se passionne pour l'agriculture. Abib Akourma vient de mettre en valeur 350 hectares de maïs dans la sous-préfecture de Moussadou. En plus de contribuer à la sécurité alimentaire, cette initiative permet aussi d'offrir de l'emploi aux citoyens de la localité lancée Kamisoko sur place. Nous sommes dans la plaine de Famouila, située à 25 km de Beyila. Ici, 354 hectares sont mis en valeur cette année par un fils du terroir. Occupant 250 hectares du périmètre, la récolte du maïs est lancée depuis le 15 octobre dernier. Malgré la détermination des travailleurs, les travaux peinent encore par faute de moissonneuses batteuses. On a commencé à enlever le pot du maïs, mais les difficultés, on est comme ça, on n'est pas en machine pour enlever le maïs. On demande au gouvernement, il va nous aider, on va en gagner la machine pour faire des travaux vite. Dans les magasins de stockage, les graines de maïs brillent sous les yeux admirateurs des visiteurs. Venus s'enquérir des réalités, ce potentiel partenaire affiche déjà sa satisfaction. Depuis 4 ans, Dr Habib Kourma emploie une dizaine de travailleurs à temps plein et plusieurs autres dizaines de façon journalière. Mamia Kamara est l'une des travailleuses. Ça fait 4 ans que je travaille ici et depuis le début de notre collaboration, je gagne toutes mes dépenses familiales. Je les remercie beaucoup. En attendant l'obtention d'un financement à la hauteur de leur ambition, Dr Habib et ses collaborateurs se débrouillent avec les moyens du bord afin de participer à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans notre pays. Et comme le précédent, vous allez dans un instant mesurer l'ampleur des réalisations d'une femme également attachée à la terre. Fanta Magasuba a longtemps évolué dans la production du riz avant de basculer dans la filière Fonio, une activité qui lui réussit bien, comme vous allez le voir dans ce reportage de Fodé Bangalifofana. Le lancement de la récolte d'un champ de Fonio, c'est une brave femme qui est au-devant de la scène dans la promotion de la culture de cette céréale. Elle bénéficie de l'appui d'un projet appelé projet de développement de la chaîne des valeurs des filières agricoles, un projet logé au ministère du Commerce sur le financement de la Banque islamique de développement BID. C'est un sentiment de fierté et nous sommes là aujourd'hui pour le lancement officiel de la récolte du Fonio. Je me rejouis aujourd'hui de ce projet développement de la chaîne des valeurs des filières agricoles en Guinée. Le Fonio, cette céréale très prisée aujourd'hui le marché est devenu une réelle source de revenus pour les populations. La promotion de cette filière est saluée par les responsables du commerce et de l'agriculture au niveau régional. Nous ne pouvons pas rester sans l'accompagner. La chaîne de valeur c'est de la position à la transformation fiscal, commercialisation. Il y a assez de coups moins en vôtre, et dans la région de Cancan qu'on doit appuyer dans ce sens-là. C'est à travers ces différents projets-là que le secteur agricole peut connaître un réel épanouissement. Mais il suffit de tirer le maximum des profits de ressources que nous recevons des bailleurs de fonds en nous prenant tout le sérieux pour qu'après le projet cette activité puisse continuer. Le projet de développement des chaînes de valeur des produits agricoles est un projet qui vient de démarrer ici en Haute-Guinée accompagnant plusieurs filières notamment les filières maraîchères, maïs, manioc et patates. Amamou, le gouverneur de région poursuit sa tournée de prise de contact. Il était récemment dans la commune rurale de Gongoré où il a porté le message de paix et de solidarité du CNRD. Les citoyens en retour ont affirmé leur engagement à accompagner les nouvelles autorités dans la mise en oeuvre des programmes de développement. Mamadou Pate-Baldé pour des explications. C'est sous une fine pluie que le gouverneur de Mamou en compagnie des cadres régionaux et préfectoraux était venu transmettre aux citoyens des secteurs de Parandanta situés à 10 km de Gongoré-Centre le message de félicitations du président du CNRD le colonel Mamadou Doumbouia est procédé au lancement des travaux de réalisation d'un poste de santé et d'une école primaire dans cette localité. Sa construction contribuera à doter la serre de Gongoré des infrastructures modernes d'approcher la communauté villageoise de Parandanta et environ à des services sociaux de base convenables. financés par l'association du même nom après 2 milliards de franguinéens la réalisation de ces infrastructures réconforte les citoyens confrontés jusqu'à là au manque d'infrastructures scolaires et sanitaires. En perspective, Diwal-Gongoré envisage la construction et l'encadrement des groupements agricoles à travers les différents districts de la sous-préfecture de Gongoré. L'appui à la rémunération de certains enseignants contractuels dont les résultats sont satisfaisants pour la commune. Au nom du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, le gouverneur de Mamou a salué les langues amorcées par les pistes du tiroir pour le développement socio-économique de leur collectivité dans la paix et dans la cohésion sociale. Vous avez choisi deux secteurs, l'éducation, la santé. Qui parle de développement s'il n'y a pas des cadres. On ne peut pas réfléchir. Vous avez eu l'initiative de construire une école. Celui qui donne la connaissance n'a pas de prix. Celui qui sauve la vie n'a pas de prix. En guise de reconnaissance pour les multiples efforts consentis en faveur de Gongoré, les populations en commun accord avec les ressortissants ont décidé de donner le nom de cette école primaire au colonel Bienvenu Lama, ancien préfet de Mamou. Et pendant ce temps, la lutte contre les violences dites sexuelles se poursuit à la baie. Une campagne de sensibilisation est organisée dans la préfecture. Elle vise à parler des conséquences de ses pratiques pour une réconversion des mentalités. Le pas avec Abelé Diallo et Sarafdine Diallo. Au-delà de sa mission de lutte contre la pauvreté en Guinée, l'association Solidarité suisse-guinée se lance dans une nouvelle bataille. Il s'agit notamment celle liée à la promotion et à la protection des droits des femmes. D'où le lancement des activités de ce nouveau projet intitulé lutte contre les violences sexuelles en Guinée. Notre activité principale de ce projet est la mise en place d'un programme de prise en charge des survivants et survivantes des violences sexuelles basées sur le genre. Il s'agit entre autres d'une prise en charge médicale des victimes, une prise en charge psychosociale, une assistance juridique et judiciaire. À travers cette initiative, l'ONG entend améliorer la qualité de santé de la reproduction et surtout l'éducation sexuelle des femmes et des jeunes. Vu l'ampleur des cas de viol, du mariage d'enfants, de mutilation génitale féminine au niveau de la région administrative de l'AB, et si une ONG de plus s'ajoute à nous pour nous aider dans le combat pour qu'on puisse mettre fin à ce genre de violence au niveau des couches vulnérables, et vraiment, je salue vraiment leur initiative et je les encourage. Au nom des autorités, j'ai pris un engagement ferme. Désormais, dans cette région de l'AB, on ne s'en tiendra plus qu'à la sensibilisation. Dans ce pays, on a trop sensibilisé. Il faut que les gens sachent désormais qu'il y a la loi. Et j'ai dit que le premier qui sera pris avec preuve dans cette situation sera non seulement exposé à la presse, mais aussi poursuivi, jugé et condamné. Ce projet à dimension nationale vise à lutter efficacement contre les problématiques liées non seulement aux violences sexuelles, mais aussi à renforcer la prise en charge des victimes. L'autre volet consistera aussi à soutenir les organisations de défense des droits des femmes. Un mot de religion avec les fidèles musulmans de Bessia qui prient pour la paix et la prospérité en Guinée. Ils se sont retrouvés autour du Saint-Coran pour implorer la grâce de Dieu. Marwan Kamara et Mohamed Seyarsouma. Ces prières et bénédictions mobilisent plusieurs fidèles et autorités religieuses du pays. Ils viennent essentiellement des différentes communes de Conakry. L'action s'inscrit dans la réussite d'une transition apesée et inclusive en Guinée. Le secrétaire général des affaires religieuses salue l'initiative. La lecture du Saint-Coran a été faite pour que les Guinéens puissent être réconciliés, pour que les Guinéens puissent être unis et pour que la Guinée soit un pays stable, fort, immerzant et unis pendant cette période de transition. Quand on dit la prière, c'est les chrétiens, c'est les musulmans en Guinée. Notre roi, c'est prier afin que la Guinée soit en paix. Parce que le Dieu que nous tous nous servons est un Dieu de paix. Dieu ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un, c'est la volonté. Ça est dans la Bible que Dieu donne le pouvoir à qui il veut. La rencontre religieuse est organisée par l'association Sabadou Coma Espoir, la structure prône le bon vivre en Guinée pendant et après la transition, mais aussi soutenir l'idée du président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, celle de promouvoir l'unité nationale. D'abord, remercier le peuple de Guinée pour la calme qui a suivi après la prise du pouvoir par le CNRD. Nous voulons l'adhésion de toute la Guinée. Nous voulons montrer par là que Mamadi Doumbouya est Guinéen, donc il a besoin de l'adhésion de tous les Guinéens parce que la mission qui lui incombe, il n'a pas droit à l'erreur. On voyait aujourd'hui que le nouveau vent qui souffle sur la Guinée a été accueilli par l'ensemble des Guinéens sans exception. Donc on a créé le Kundara de Kundara à Yomou jusqu'à Syrie. Ça fait l'aspiration populaire et on dit souvent que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Et je souhaite que c'est même Dieu qui continue à guider nos pas dans le but au renforcement de l'unité La paix, la quiétude et la cohésion sociale sont entre autres messages véhiculés par les religieux et les leaders d'opinion. Les populations guinéennes sont invitées à cultiver ces valeurs sociales. Et enfin, célébration du jubilé d'argent de l'église de Saint-André du quartier Afia. La cérémonie a rassemblé beaucoup de fidèles une occasion de fêter les acquis de 25 ans de vie communautaire. C'est un reportage de Bernard Tanguino. En 25 ans, les fidèles catholiques de cette paroisse ont réussi à bâtir une forte communauté chrétienne. avec pour premier défi relevé la construction de cette église et une grotte mariale. Le parcours de ces quarts de siècle est fêté par une messe solennelle dite par l'archevêque de Conakry. Dans l'église, un jubilé est un temps d'arrêt pour fêter et glorifier Dieu. Un temps d'arrêt aussi pour évaluer lucidement et objectivement le chemin parcouru et prendre de nouvelles dispositions en vue d'améliorer la qualité de la mission d'évangélisation. Rendons grâce à Dieu aujourd'hui parce que c'est lui qui a permis la présence de votre paroisse à Afia et il l'a soutenu pendant 25 ans. La paroisse Saint-André d'Afia continue son extension au jour le jour avec de nombreux fidèles conquis par l'évangile. La communauté jubilaire poursuit sa marche mais d'autres défis s'imposent. Que Dieu nous accorde la grâce pour que nous puissions lever ce défi-là. Il s'agit là de la construction des presbytères et le jardin d'enfant qui est en projet. Avec la foi, rien n'est un domicile devant Dieu. Je suis vraiment très contente d'être ici et je prie le bon Dieu qui continue à ouvrir la route qui bénisse l'église et qui lui donne tout ce que nous avons besoin. De sa fondation en 1996 à nos jours, huit prêtres curés se sont succédés à la tête de la paroisse Saint-André d'Afia. Une paroisse composée de quatre CCB communauté chrétienne de base avec des fidèles engagées à relever de nouveaux défis comme la construction du logement des prêtres et le centre de formation à la catéchèse. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous le présenter. Je vous retrouve à 17h pour un nouveau point sur l'actualité. Sous-titrage Sous-titrage